La parole est maintenant à notre collègue Pierre-Yves Colombat pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, merci. Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous m'excuserez, mais les bras m'en tombent. Madame, la France connaîtrait une croissance de 5% au lieu de la récession assortie d'un taux d'inflation de 3%. Le chômage serait en baisse au lieu de repartir à la hausse, probablement de manière durable. Son système financier ne serait pas sous perfusion que le gouvernement et sa majorité ne seraient pas moins triomphants. Péremptoire hier sur la justesse de leur politique, péremptoire aujourd'hui sur celle de l'antidote, condescendant toujours avec ceux qui n'en saisissent pas bien les subtilités. L'intervention massive de l'État dans la sphère financière est expliquée avec la même assurance que la nécessaire obsolescence du même État dans d'autres sphères. Et bien sûr, toujours des opérations gagnant-gagnant, à coût zéro, à l'allocation du pacemaker prêt, pour reprendre l'image de Philippe Marigny hier dans cet hémicycle. Comprenez que les Français aient un peu de mal à suivre et que, s'ils ne doutent pas d'être rasés, ne croient pas que ce sera gratis. Ceux qui travaillent dur, si cher au cœur du président de la République, redoutent que la crise financière n'agonise en crise économique, en pauvreté et en chômage. Ils s'inquiètent pour leur retraite. Certes, la France, moins moderne que vous ne le citeriez, n'est pas dans la situation des États-Unis où les fonds de pension ont fondu de 2 000 milliards de dollars en 18 mois. Mais entre le 1er janvier et le 30 septembre, le Fonds de réserve pour les retraites a quand même perdu 14,5%, soit près de 4,5 milliards. Les pères et mères de famille de l'épargne s'interrogent, eux, sur les risques d'une réorientation des dépôts du livret A vers l'économie. Les fonds soi-disant excédentaires auraient pourtant pu servir à relancer le bâtiment et le logement social, qui en ont bien besoin. Visiblement, 40 milliards d'euros pour recapitaliser les acrobates de la banque sont plus faciles à trouver que 20 pour soutenir l'activité des PME sans pénaliser le logement. Pas de pacemaker donc pour les PME. Les collectivités locales... Votre question... Les banques se demandent comment elles vont boucler leur budget. Les banques ont-elles été sauvées pour permettre aux élus d'y faire antichambre ? Alors, monsieur le ministre, les soins du gouvernement sont allés jusque-là aux financiers. Que compte faire ce même gouvernement pour le savetier ? Pour répondre, la parole est à monsieur Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, et des petites et moyennes entreprises. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, je ne peux pas être d'accord avec, vous l'aurez compris, avec votre question, son libellé même. Vous dites, le gouvernement n'a rien fait pour les PME. C'est ça le sens de votre question, puisque vous dites, il aurait pu trouver 20 milliards. C'est plus que nous avons trouvé, je vous rappelle, monsieur le sénateur, qu'avant la décision historique de sauvetage du système financier qui s'est traduit par le plan que vous avez adopté hier, ici au Sénat. Nous avions décidé un plan de soutien en faveur des PME de 22 milliards d'euros. 22 milliards d'euros, c'est l'arbitrage auquel s'est livré le président de la République dès le 4 octobre dernier. Sur ces 22 milliards d'euros de soutien aux PME, 5 milliards passeront par la banque de financement des PME et 17 milliards résulteront pour les banques de la faculté de décentraliser de manière moindre les excédents de livrets d'épargne réglementés ex-co-dévis et livrets d'épargne populaire. Pour nous assurer que ces 17 milliards iront bien aux PME, une convention entre l'État d'un côté et les réseaux bancaires de l'autre sera signée avant la fin du mois pour que cette affectation de 17 milliards soit bien fléchée sur les PME. Vous le voyez, M. le Sénateur, nous n'oublions pas les petites et moyennes entreprises et nous sauvons aussi un système bancaire asphyxié qui était le poumon, qui est le poumon, et qui sera demain le poumon de l'économie parce qu'il distribue des crédits. Donc nous avons une politique équilibrée. C'est tout le sens de la réponse que je voulais apporter à votre question. Merci. Merci. Merci.